bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je réalise mes trackers sur le logiciel Canva donc Canva vous pouvez y accéder directement sur internet ou alors l'installer sur votre ordinateur moi je trouve que c'est plus pratique de l'avoir sur l'ordinateur ça rame moins donc c'est plus simple vous avez la possibilité de soit prendre la version gratuite soit prendre la version payante payante bien sûr vous avez accès à plus de fonctionnalités mais je trouve qu'il y a déjà énormément à faire avec la version gratuite donc je vous conseille pas d'acheter la version payante sauf si vous avez peut-être une activité professionnelle qui l'exige à ce compte là oui acheter la version payante donc moi je vais vous montrer comment je réalise un tracker très très simple là il est en version noir et blanc pour que vous voyez mieux mais moi le mien en fait il est vert à la base donc je vais vous montrer ça tout de suite donc pour ça soit vous utilisez du coup comme je vous disais la version sur l'ordinateur ou la version sur internet par contre internet je sais pas trop comment ça fonctionne donc moi je vais vous montrer directement sur le logiciel donc une fois que vous êtes là ça c'est la page de garde de Canva donc vous avez la possibilité soit de cliquer ici pour créer un nouveau design soit de cliquer sur la petite croix qui est ici pour en créer un nouveau donc ça va vous demander les dimensions que vous souhaitez moi j'ai choisi un 21 29 7 donc c'est une feuille à 4 classique et après pour pouvoir l'imprimer plus petit je choisirai directement sur l'imprimante je trouve ça plus simple donc je crée un nouveau design ça me donne une page vierge donc pour commencer on va travailler le fond donc moi j'ai choisi des feuillages aquarelles donc ça se voit pas très bien ici mais en vrai c'est bien mieux et pour ça vous avez différents onglets ici donc ça je vous laisserai explorer et moi je me sers de l'onglet éléments et je tape aquarelle donc ça va me sortir tout un tas d'images aquarelles donc le plus souvent le fond ben il n'y a pas de fond donc c'est ça qui est cool c'est comme un clip art pour ceux qui utilisent word donc c'est exactement pareil vous avez donc tout ça c'est grave c'est gratuit et à partir du moment où vous avez une petite couronne ici ça veut dire que c'est pour la version payante donc vous avez le pose la possibilité d'acheter je crois les éléments à l'unité ou alors bien sûr de souscrire à la version payante mais je crois que c'est assez cher quand même donc moi je vais partir sur des feuillages aquarelles donc par exemple je clique sur celui ci je le trouve un petit peu gros donc je le rapetisse et j'ai envie de le tourner pour qu'ils sortent du coin de ma feuille je vais peut-être l'agrandir encore un petit peu et après ce qui est cool c'est que là il vous donne des recommandations donc c'est le logiciel qui choisit par rapport à ce que vous avez déjà mis sur votre feuille et donc là vous pouvez faire cliquer sur afficher tout et ça va vous en sortir d'autres du coup vous avez quelque chose qui est un petit peu plus cohérent je vais choisir celui ci et je trouve que l'orientation et ben il n'est pas dans le bon sens donc je vais le retourner vous avez la possibilité soit le retourner verticalement soit de le retourner autre horizontalement moi c'est ce que je veux je le rapetisse aussi je vais décaler et peut-être un petit mois là et je veux aussi en mettre un dans le coin juste là et on va choisir celui ci je vais le tourner et pour moi l'orientation est bonne à plat et donc je vais le faire sortir de le coin du coin là le rapetisse parce qu'il est trop grand même encore trop grand et je vais le faire un petit peu tourner moi là ça me plaît bien donc là on est sur un fond donc bien sûr il va falloir changer l'opacité et pour ça vous sélectionnez l'image et ici vous avez un petit quadrillage donc c'est la transparence et donc vous pouvez choisir la valeur que vous voulez moi par exemple pour celui ci je vais choisir 40% là je vais choisir 30% et ici je vais choisir 20% donc comme ça ça donnera un petit peu plus de relief à la à mon fond voilà ce que vous pouvez faire aussi c'est changer la couleur donc là moi je vais vous le mettre en noir et blanc ça c'est une étape qui est pas obligatoire mais je vais vous le mettre en noir et blanc pour que ce soit plus visible pour vous donc up 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 tac 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 ce que je suppose que vous avez pas dû voir grand chose depuis tout à l'heure tac donc là normalement ça devrait être mieux pour vous donc maintenant une fois que moi j'ai mon fond je m'occupe du cadre juste ici donc je reste toujours dans l'onglet éléments on va sortir d'ici hop et je vais dans lignes et formes afficher tout et si je descends un petit peu il ya des cadres donc un cadre carré tout simple un cadre avec les armandis et après vous avez des cadres un petit peu plus stylisés c'est l'oriental ou ben oriental un petit peu plus ancien moi je vais choisir celui ci qui reste assez simple qui est assez sobre comme c'est pas l'élément principal de mon tracker j'ai pas besoin qu'il soit très voyant je vais en changer la couleur pour que vous vous puissiez mieux le voir donc je vais mettre en noir hop donc une fois que j'ai ça je vais m'occuper du titre mon catégorie les pointillés budget et les pointillés à nouveau donc pour ça je vais dans texte je vais marquer catégorie je vais changer la police donc pour ça je vais juste en haut alors vous avez plein de police qui sont gratuites vous en avez plein aussi qui sont payantes mais comme je le disais tout à l'heure vous avez largement quoi faire avec ce qu'il ya de gratuit sur le logiciel donc ce qui est intéressant aussi avec ce logiciel c'est qu'il vous centre les éléments par rapport à d'autres éléments donc par exemple là vous voyez une je sais pas si vous la veillez vous voyez une ligne horizon verticale avec des pointillés donc ça ça veut dire que mon titre il est centré par rapport à mon cadre et si je décale un petit peu voilà là il ya une ligne verticale sans pointillés donc là ça veut dire que c'est centré par rapport à ma feuille donc je pose mon titre centré par rapport à ma feuille je vais marquer un nouveau texte donc là ce sera budget je change la police hop je le descends un petit peu je le centre par rapport à ma feuille et maintenant je vais m'occuper des pointillés donc pour ça je retourne dans l'onglet éléments je vais tout en haut je sélectionne les pointillés qui m'intéresse je les place à l'endroit où ça m'intéresse j'en place 2 1 pour la catégorie donc en fait c'est pour signaler l'endroit où je dois marquer le nom de l' enveloppe et le budget prédéfini pour l' enveloppe donc là tout me paraît un petit peu trop gros donc je vais essayer de moi je vais tout réduire en même temps et pour ce faire je sélectionne catégorie et en appuyant en même temps sur la touche majuscules je sélectionne mes pointillés budget et à nouveau mes pointillés donc là ça a tout sélectionné je vais pouvoir tout réduire d'un coup hop ça on y centre à nouveau par rapport à la feuille et là ça me convient maintenant je vais m'occuper du tableau et pour ça je reste dans l'onglet éléments mais cette fois ci je vais tout en bas et vous avez des tableaux moi j'ai sélectionné celui ci donc il me manque une colonne pour rajouter une colonne que je vous dise pas de bêtises vous appuyez sur les petits pointillés ici et vous avez la possibilité d'ajouter une colonne avant ou après donc il n'y a pas d'importance ensuite je veux que ça recouvre l'entièreté de ma feuille quasiment l'entièreté de ma feuille donc j'étends sur les côtés et là on voit que du coup les colonnes elles n'ont plus du tout la même taille donc pour ça je clique sur les pointillés et là j'ai la possibilité de cliquer sur taille égale des lignes et de ce côté taille égale des colonnes et donc là maintenant tout à la même taille je voudrais aussi que les lignes soient plus petites et donc là je réduis tout je clique à nouveau sur taille égale des colonnes je vais y arriver taille égale des lignes pardon voilà et donc là maintenant toutes les lignes ont la même hauteur mon tableau est un petit peu bas je le remonte je le centre par rapport à ma feuille et là je vais le dupliquer donc pour ça je clique ici je fais contrôle c contre le v et ça m'a dupliqué mon tableau j'ai plus qu'à le descendre alors là je vais grossir un petit peu pour ce soit plus simple de l'espacé de la même manière hop je fais à nouveau contrôle c contre le v ça me duplique à nouveau et je le redescends alors là il me manque un petit peu des lignes donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en rajouter encore deux je pense que j'ai la place d'en prendre deux je vais sélectionner ici je vais sélectionner deux lignes tac 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 je fais contrôle c contre levé non pas comme ça je re sélectionne à nouveau mon tableau pardon contrôle c contre levé et ensuite il faut que je supprime les lignes c'est plutôt comme ça que je dois faire alors pour supprimer une ligne je clique sur les petits pointillés supprimer la ligne je clique à nouveau sur les pointillés supprimer la ligne il me reste plus que de lignes hop là ça c'est bon maintenant je vais changer la couleur de mes cases parce que c'est un peu beaucoup foncé sachant que je vous rappelle que là je vous fais une version en noir et blanc pour que vous vous voyez moi j'ai fait un dégradé de vert donc je vais m'occuper que de la ligne du haut pour l'instant je sélectionne les quatre cases du haut et je vais mettre un noir foncé mais pas trop non plus peut-être même un gris foncé et ensuite je vais m'occuper des autres des autres lignes et là je vais choisir un gris plus clair peut-être celui ci et après je m'occupe des autres un gris clair on a dit et ensuite on va s'occuper de l'opacité du tableau parce que du coup il est un peu foncé et on voit plus le fond qu'on a travaillé juste avant et pour ça c'est tout simple vous cliquez sur chacun des tableaux tout en maintenant la touche majuscule donc là ça vous a sélectionné tout le tableau vous cliquez sur la transparence comme tout à l'heure et là je vais sélectionner je vais choisir la valeur de 50 comme ça ça laisse quand même apparaître le fond et on voit quand même le tableau du coup maintenant je vais mettre des titres à mes cases je suis pas sûre de l'avoir fait sur celui d'avant donc là je vais le faire je vais mettre une case date une case lieu une case montant une case solde donc pour ça je reviens dans l'onglet texte je mets on a dit la date en premier je change la police on va mettre la taille 20 ça devrait aller j'essaye de centrer ça au mieux alors si vous y arrivez pas je vous conseille toujours d'agrandir la page ce sera plus simple je remets le lieu m'a dit je change la police je change la taille et je centre j'essaye de centrer je fais à nouveau ajouter un texte donc on a dit le montant je change la police je change la taille et je centre et une dernière fois ajout texte on a dit le solde je change la police et la taille et je finis par centrer et du coup voilà mon tracker il est terminé donc après je pourrais l'imprimer autant de fois que je voudrais à la taille que je voudrais avec les couleurs que je voudrais donc vous faites comme vous ferez comme bon vous semble et puis voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai avec plaisir si je peux si j'ai les connaissances nécessaires ça irait de vous aider au mieux si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner bien sûr et surtout activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront voilà je vous souhaite une bonne journée à bientôt